Musique Salut tout le monde c'est JérômeFPS Donc là on est sur le jeu Accident qui est sur PC Qui vient de sortir il n'y a pas longtemps Donc je vous avais fait une petite démo la dernière fois sur le jeu Mais j'ai du traduire le jeu complètement en français Parce qu'il était complètement en anglais Et là ils ont sorti le jeu Donc il n'était pas si cher que ça Je vais vous dire le prix sur le côté Il devait être à 8 ou 9 euros Et là j'ai acheté le jeu Mais là il est en version française Donc je vais vous faire des petites séries d'accidents Donc une vidéo par accident On ne va pas tout mélanger Donc on va faire une vidéo par accident Pour pouvoir directement Alors en vérité l'idée c'est qu'on est un peu comme un assureur On va prendre un casque de réalité virtuelle Et on va revivre un accident qui s'est produit Et on va devoir faire des gestes qui sauvent des vies Des gestes pour pouvoir sortir des véhicules Et après à la fin on va devoir aussi déterminer la cause de l'accident Savoir qui est en tort Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'accident est arrivé Plein de choses comme ça Donc on va devoir évoluer dans le jeu Donc c'est à dire qu'il va falloir faire attention Parce que les personnes qui sont dans l'accident Peuvent mourir en vérité Leur barre de vie va diminuer à fur et à mesure Et donc nous on va devoir réanimer au plus rapidement S'il est mort Ou bien le soigner s'il est encore vivant Donc là vous avez plusieurs propriétés Le profil si vous voulez le faire Les options Vous avez vos messages Et les accidents On clique dessus Et là on est sur le premier accident Donc c'est une erreur critique Le cas de l'accident Donc le lieu C'est en Italie La date On est le 4 septembre 2012 A 17h20 Après le C'est un Finis Giardano Bon moi L'étranger Et donc là directement On a au niveau des victimes Donc on a le nom des victimes Et tout ça Donc là on commence la simulation On lance le CD Et on va se retrouver en téléchargement Voilà Donc voilà Donc là on va arriver sur la scène Et on va devoir aider les personnes Le plus rapidement possible Déterminer l'accident Et tout plein de choses Mais après par la suite Il y a vraiment des évolutions C'est à dire qu'au début Vous allez faire des accidents Vraiment banals Mais après à faire à mesure Ça deviendra de plus en plus compliqué Même pour trouver les indices Ce sera plus compliqué Donc là on attend Le temps qu'il charge la map Donc tout est en français Et le jeu va quand même Vous indiquer tout ce que vous avez besoin de faire Il ne faut vraiment pas avoir peur Il y a vraiment 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 Toutes les indices Pour pouvoir vous aider Il y a des endroits Où vous allez devoir chercher Mais il y a vraiment des indices Ok Donc là on arrive sur le lieu Vous voyez que l'accident Il est juste devant Donc là la première chose Qu'on me demande C'est appeler les services d'urgence Donc de prendre mon téléphone portable Et de mettre mes warnings Donc j'appuie Warning Et j'appuie sur la touche numéro 1 Pour lancer mon téléphone portable Donc là on va appeler le 112 Et donc là La personne va m'indiquer Tout ce que je vais devoir faire Hop C'est parti Donc là Merci l'ambulance est en route Avant de donner des informations À ceux qui veulent que la zone Est en sécurité Donc là Il faut vraiment Marquer les lieux de l'accident Et couper les contacts Pour marquer les lieux de l'accident C'est facile On va dans le coffre Et on cherche Où il y a des triangles Donc là Extincteur Extincteur Là j'ai un triangle Et on peut prendre aussi Dans les voitures accidentées Donc n'hésitez pas Première chose à faire Hop On met un triangle ici Donc là pour l'instant On ne voit pas trop d'incendie Mais je vais quand même Prendre la trousse de premier secours On va passer de l'autre côté Donc on va demander Pour bouger le tronc On peut le bouger ? Ah ok d'accord Ok Donc on a aussi à bouger le tronc Normalement je ne suis pas censé Savoir le bouger tout seul Comme ça Ok On va ouvrir le coffre On va récupérer le triangle de signalisation Et on va le mettre là-bas Et donc il va falloir couper aussi Au niveau des véhicules Le contact de trois véhicules Donc il y a trois véhicules endommagés Il faut à tout prix les éteindre Parce que si on laisse le contact Il risque d'avoir des incendies Donc là vous pouvez ouvrir la porte Et normalement Et marquer Couper le contact de la première voiture On ouvre la porte Voilà Couper le contact de la deuxième voiture Et là il faut que j'arrive À la troisième Ici Donc là ouvrir la porte Et couper le contact Donc là c'est bon Elle va me donner des autres instructions Vérifiez votre position exacte Et vérifiez au niveau des victimes Donc la position exacte Vous allez dans votre véhicule Et vous cliquez sur le GPS Voilà Ok Donc là ça va nous donner la position Pour pouvoir donner aux urlans Ok Donc là c'est bon Les victimes Elles sont ok Donc maintenant il faut vérifier L'état des victimes Donc on y va On va lui parler Donc on bouge l'épaule Pour le secouer Est-ce qu'on m'entendait ? Il ne m'entend pas On va lever sa tête Ok Il y a une blessure Donc il faut regarder Il faut signaler les plaies Donc là il n'y a que une blessure Et là on va écouter Donc lui on l'entend respirer C'est bon Donc on voit que sur la map Sur le côté Il est vivant Donc là on est ok Il est vivant Madame On va aller voir Donc là pareil On clique sur l'épaule Bonjour madame Vous m'entendez ? Non Est-ce qu'on peut aller ? Oui on peut enlever la ceinture de sécurité Avant de lever la tête Voilà Et est-ce qu'on entend ? Oui on l'entend respirer Donc la dame est vivante aussi Donc elle elle est vraiment pas blessée En réalité Il n'y a presque pas grand chose Ici par contre Là il y a deux personnes Il va falloir faire super attention Donc là secouer Ok Donc là une plaie Alors là attention On va écouter Elle respire pas Et nuque brisée Donc là elle est décédée Donc là on signale Que sa nuque elle est brisée Donc elle s'est pris Le tronc d'arbre Ça lui a brisé la nuque Donc là le dernier On y va On le secoue Bonjour monsieur Non Il ne m'entend pas Alors il n'y a pas de séquelles Et là qu'est-ce qui est noté ? Nuque brisée aussi Pareil Donc ils sont tous les deux mois Donc là objectif On n'a que deux personnes à sauver Ok d'accord Donc là on doit aider La personne qui est dans le 4x4 Ok On y va Donc là On y va Il faut quelque chose de pointu Pour pouvoir Quelque chose de pointu Donc est-ce que je peux trouver Quelque chose de pointu quelque part ? Il ne faut pas que je traîne trop Parce qu'il y a sa barre de vie Donc là on a un extincteur Non Alors est-ce que dans le coffre ici Je peux ouvrir ? Il n'y a rien du tout Peut-être dans son propre coffre Il y a peut-être quelque chose de pointu Ah pareil Laisse-moi passer Donc il faut fouiller beaucoup Dans les coffres Au bord Ici à terre Regardez bien à terre Ou regardez Peut-être dans mon véhicule Ah bah là C'est bon Je peux le prendre Donc voilà C'est bon J'ai pris un cutter Donc avec le cutter Normalement On pourrait l'aider Ok Je coupe la branche Voilà Donc là on est tranquille On va prendre la trousse de soin On va prendre des gants Bien sûr Le ciseau Et on va Enlever son t-shirt Ah ouais c'est ça Enlever ton t-shirt Ok Et donc là on revient On va mettre des pansements Voilà Appliquer sur la plaie Ok Donc là il fallait mettre le pansement Et appuyer sur la plaie Donc là l'ambulance va arriver Et va prendre en compte Toutes les personnes Ok Donc ici maintenant Vous n'avez plus de temps Vous pouvez prendre Même 40 minutes Pour le faire Ce n'est pas grave La seule chose Que vous devez faire C'est déterminer Qu'est-ce qui est arrivé Au niveau de l'accident Pourquoi l'accident S'est produit en réalité Donc vous avez Tout le temps que vous voulez Il faut trouver 4 indices Donc on a 4 indices A trouver Donc au niveau D'ici On peut trouver Peut-être un indice là Donc vous voyez Quand il est marqué Indice dérapage Ok Donc on a le premier indice Est-ce que derrière moi Il n'y a rien Non Ok Donc là on va essayer De regarder au niveau Du véhicule Est-ce qu'on a des indices Ici Non Là Non On peut fermer la porte De toute façon Il n'y a plus besoin Donc je n'ai pas d'indice ici Est-ce que j'ai un indice là Oui J'ai un indice Donc le Ok Donc là C'est le nom de la société Donc ici Est-ce qu'on a un indice On peut fermer la porte Donc là Indice Ok L'hérodin s'écrasse sur la voiture Et là Un bout de bois Ok Donc là On a les 4 indices Normalement Si on regarde bien On a vraiment les 4 indices On peut fermer le coffre Alors on va fermer Toutes les voitures Voilà Tac 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 On a les 4 indices Donc on va pouvoir déterminer Qu'est-ce qui s'est passé Au niveau de l'accident Et comment il s'est produit L'accident Donc là On va avoir un sens Donc on appuie Moi j'appuie sur le numéro 1 Et donc on a les 4 indices Qui sont ici Et on doit reproduire l'accident Donc l'indice numéro 1 2 3 Qu'est-ce qui s'est passé Donc ici Il est marqué Aristo Se retourne Sur Alors Se retourne sur l'accident Mais perd le contrôle Et heurte un arbre Ok Les rondins non attachés Tombent de la remorque D'exploitation forestier Les rondins s'écrasent Sur la voiture de derrière Une branche s'est coincée Dans le volant de la voiture Ce qui rend impossible Tout virage Ok D'accord Donc là On va chercher Dans quel sens On doit le mettre Donc pour moi J'aurais mis que D'abord L'arbre il tombe Donc les rondins non attachés Tombent de la remorque Ok d'accord Alors Je vais peut-être Mettre le 2 là Pour dire que Aristo se retourne Et perd le contrôle A cause de Parce qu'il heurtait un arbre On a celui-là Que je mettrai ici Et celui-là Que je mettrai ici Donc vous avez vu Qu'ici il n'est pas marqué Scénario terminé Donc ça veut dire Que je ne l'ai pas trouvé Donc ce n'est pas le bon scénario Il n'est pas dans le bon sens Ok Donc pour moi On va refaire ça Le premier C'est sûr Il est bon Mais je pense que C'est plus comme ça Alors On met avec Ici Le rondin Il s'écrase sur la voiture Donc il y a un bout Qui vient se coincer Et lui Il vient Voilà Donc le scénario Est terminé Donc on a réussi A réorganiser L'accident Donc des rondins Non attachés Tombe de la remorque Des exploitations Forestiers Il tombe directement Enfin un rondin S'écrase sur la voiture De derrière Directement Une branche Se coince Directement dans le volant Donc la dame Ne peut pas Ni tourner tout Pour éviter Donc elle rentre dans la voiture Et le gars En voyant la branche Au milieu de la rue Il a voulu freiner Il a dérapé Il est rentré dans un arbre Mais quand vous regardez bien La vidéo Si vous revenez un tout petit peu Avant au départ Quand je suis dans la voiture On le voit le camion de bois Ça me fait tilt maintenant Avant d'arriver Sur les lieux de l'accident On voit que Quand je prends un virage Il y a un camion de bois Qui passe de l'autre côté Et donc c'est lui Qui fait tomber Les rondins de bois Donc là vous cliquez Sur terminer le scénario Et donc là Il va me dire Que le scénario est réussi Donc là Heureusement pour Aristo La branche Qui lui a percé la poitrine A manqué Son poumon Grâce à cela Et à votre aide immédiate Malgré une infection mineure Ses blessures ont guéri En un temps Raisonnablement Court En quelques semaines Aristo est retourné au travail Et l'accident Est devenu Un épisode mineur De sa vie Alors le rondin Qui est tombé Sur la voiture A tué Hippolyto Sur le coup Il a été enterré Une semaine plus tard Dans la ville natale Après avoir appris Que le chauffeur du camion S'était enfui Du lieu de l'accident Sa famille Lui a poursuivi en justice Aussi Que toutes les entreprises Après une longue bataille judiciaire Ils ont gagné de l'argent Pour payer l'université De leur enfant Orphelin Tout comme son mari Rufina Est morte Au moment où le rondin Est tombé sur la voiture Ils ont été enterrés Ensemble Par leur famille Son fils Renzo Âgé de 9 ans A l'époque A été élevé Par son père Et sa famille Puis il est devenu Ambulancé Et le dernier Bien qu'elle n'ait subi Que quelques blessures mineures Octavia A beaucoup souffert De l'accident Dès qu'elle a repris connaissance Elle s'est reprochée Reprochée De ne pas avoir De ne pas avoir Évité la voiture Qui l'a précédée Et l'image De l'accident Est restée longtemps Gravée dans sa mémoire Provoquant Des crises de panique Et d'autres symptômes Semblables Aux symptômes De stress Traumatique Malgré Une thérapie Intensive Elle n'a jamais Eu Un assez Confiance Pour elle Pour conduire A nouveau Sa voiture Donc voilà Le scénario A été complètement Terminé Alors je ne sais pas Combien de temps Ça dure un scénario Comme ça Mais voilà A chaque fois C'est des petits accidents Comme ça Qu'on va devoir Reproduire Et donc là On a réussi A faire le premier Et après On va devoir Faire ainsi de suite Le deuxième Le troisième Le quatrième Alors je ne sais pas Combien il y en a Mais il doit y en avoir Quand même quelques-uns Alors on va regarder Donc vous voyez Que là On a l'accident Numéro 1 Après on a Bah on ne peut pas voir De toute façon Donc on a l'accident Numéro 1 Et après on a Alors l'accident Numéro 2 C'est tempête de neige Donc et là Le 4 mars 2021 Donc on ne va pas pouvoir Je vais essayer De faire un accident Par épisode Ça sera quand même Beaucoup plus simple Et on ne mélangera pas Tout ça Parce que si on commence A tout mélanger Tous les accidents C'est pareil Ça sera un petit peu flou Et puis au niveau Des miniatures Et tout c'est pareil Donc voilà Merci beaucoup D'avoir regardé Cette vidéo là N'hésitez pas à vous abonner Laissez les commentaires Partagez Le petit bruit bleu Ça fait toujours plaisir Et n'hésitez pas à aller voir Je l'ai acheté sur Steam Je vous ai mis au début De la vidéo Le prix que je l'ai payé Et franchement Ça a l'air d'être Un bon jeu Alors je ne sais pas Combien il y a de missions Au moment où je fais la vidéo Mais ça a l'air d'être Vraiment un très 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 bon jeu Donc voilà Merci beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo là Ciao ciao C'était Jérôme FPS Merci beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo là Donc n'hésitez pas à cliquer Sur abonnez vous Et cliquez aussi sur la petite cloche Pour avoir les prochaines notifications Donc si vous aimez cette chaîne Vous aurez deux vidéos A votre disponibilité Soit la vidéo droite Soit la vidéo de gauche Mais si vous aimez vraiment la chaîne Il y en a énormément Et il y a beaucoup 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 de vidéos Donc n'hésitez pas A continuer à regarder cette chaîne Je vous remercie Bonne journée